Dans cet abati, plusieurs habitants de la commune découvrent de nouvelles techniques pour exploiter au mieux la parcelle, comme privilégier le charbon à la cendre dans les plantations. Quand on va faire les trous de plantation, comme je vous ai montré, ça on va le mettre en dessous, ça va aérer le sol, la racine elle pourra. On le voit souvent dans la forêt, quand il y a un abati, je vous disais que l'arbre est un peu pourri, on voit la racine qui va souvent dans l'arbre tout pourri. Voilà. Frédéric Birot est technicien à la maison familiale rurale de Mana et vient apporter ses connaissances sur les techniques d'exploitation des sols et des cultures agricoles. Chez nous, les Caliniens, normalement, si on fait un bâti, dans deux ans, après on laisse le bâti. Donc là, j'ai appris les techniques, donc on peut rester dans un bâti de trois ans, quatre ans. Donc on peut garder le terrain dans trois ans, quatre ans. Tu vois, mais chez nous, les Caliniens, c'est normalement en bâti et normal, on fait comme ça, après un an, deux ans, tu vois, on laisse le bâti. La bâti pédagogique est une action qui fait partie du projet social à Awala Yalimapo de 2020 à 2023. Il cherche à insuffler un dynamisme social, culturel et économique dans la commune. On essaye de relancer ça, de retrouver l'intérêt, cet attachement à la terre, pour essayer d'amener peut-être aussi d'autres pratiques agricoles que le travail de la bâti traditionnelle sur Brûlis, pour essayer d'aller vers d'autres cultures, plus maraîchage, plus légumes, et essayer de, pourquoi pas, aller vers l'autosuffisance alimentaire. Le chantier a démarré en mars, mais a été retardé pour la suite. L'objectif est d'arriver sur un chantier sur l'autosuffisance alimentaire pour nourrir la population d'Awala Yalimapo et améliorer sa qualité nutritionnelle.